C'est ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Aliza Chaya Espinosa, Batsaraz Ronevraha. Il y avait quelques années ici, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, le rave Israël Yankin Fischer, d'accord ? C'était un possède, beaucoup de gens l'ont le voir, surtout pour que c'est la question des dames, etc. Très connu ici à Jérusalem. Jérusalem, et à l'époque, son père était très malade. Et les messieurs m'ont dit, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, il agonise, réunissez la famille. Et il y a avec la famille, etc. Et puis du coup, il sort de la chambre où il y avait son père qui est en train d'agoniser, et il dit à Hachem, Hachem. Aujourd'hui, j'ai étudié 17 pages de Gemara, c'est pas comme vous et moi, d'accord ? C'était un grand Israël. L'Ishma, c'est-à-dire qu'ils sont désintéressés vraiment par amour de Torah, pour qu'il y ait plus de sainteté dans le monde. Pas que j'ai volé à ma bain, pas pour ne pas aller en enfer. Je donne ces 17 pages pour la réfoie de mon père, qui guérisse. Miracle. Les appareils, on va lui descendre, ça descend, 15, 14, 13, 0, c'est mort, d'accord ? On voit 13, 13,5, 14, 15, 16. Après 24 heures, le papa, il sort de l'hôpital. Miracle, miracle, miracle médical. Il a vécu 17 ans, il est mort à la même date, exactement 17 ans plus tard. 17 pages de Gemara. Comprenez, messieurs, maintenant je vous dis à vous, votre Torah, elle est l'Ishma. Elle vaut beaucoup plus que celle du Rav Yacob Israël Fischer. Alors, parce que vous n'étudiez pas quelqu'un qui sait bien étudier déjà, alors ok, il faut assurer, il faut montrer qu'on sait bien, etc. On va au paradis, votre Torah. Personne ici pense qu'il va étudier pour aller au paradis. Étudie parce que c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Je veux comprendre ce qui est écrit. Ça s'appelle l'Hashem Shamaim, Nishma. C'est une valeur énorme de plus. Comme il y a Gemara dans le Cité de Barachot, page 34. Je trouve un bal tshuva, aucun tshuva parfait ne peut y accéder. Donc les bal tshuva ici sont beaucoup plus hauts. Vos Torah, elles vaut énormément. Comprenez ce que vous avez dans la main. Et bien sûr, évidemment, quand on se dit, allez, on va voir un peu, je suis fatigué aujourd'hui, on reste au lieu ou autre chose. C'est chaval, c'est dommage. Regardez comment on peut gagner et combien on peut perdre. L'Hashem, il faut comprendre. Toute notre réalité de l'armée Israël, c'est Torah. Sans Torah, on ne serait pas juif. Sans Torah, d'ailleurs, toutes, 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 toutes les familles dans lesquelles il n'y a pas une colonie. Une communication, une transmission de Torah aux enfants, en deux, trois générations, il n'y a plus rien. On est resté juif grâce à la Torah. Parce que c'est la partie divine qui est en nous. Et quand on la nourrit, on devient divin, on devient éternel. Donc c'est un mérite énorme. Berat HaShem, on va étudier. Et Berat HaShem, on vivra longtemps. On verra Mashiach, Berat HaShem, de Karo, Berat Hamim. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?